Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia et en 1.41 les amis ça y est on est enfin là en 1.41 et je suis de retour de vacances donc voilà je fais cette vidéo en ayant vu vos retours sur les 3 derniers épisodes que j'ai tourné à l'avance je suis trop content et j'ai je vous jure j'ai énormément de choses à vous dire comme à chaque fois mais alors là j'ai énormément de choses mais pour de vrai donc on va rouler sans perdre plus de temps avec notre magnifique Mercedes Actros quelque chose que j'avais pas anticipé évidemment durant les 3 derniers épisodes puisque là 1.41 était sorti mais les vidéos étaient déjà tournées à l'avance et je parlais d'un problème qui n'existe plus j'étais là en train de dire ouais bah du coup avec mon camion on va exprès aller ici là comme ça on pourra faire les missions nanana bah y'a plus besoin parce que maintenant on a les voyages rapides voilà la nouveauté qui est juste mais exceptionnelle ça pouvait pas être mieux quoi c'est la meilleure nouveauté qu'ils ont mis sur le jeu c'est les voyages rapides donc là vous voyez j'ai fait un voyage rapide je suis allé à Hegeskov pour commencer une mission juste ici alors j'ai perdu 1000 balles pour le faire mais c'est pas bien grave qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui nous allons transporter des vaches si je dis pas de bêtises du bovin donc on va aller chercher ça tout de suite on est parti les amis en tout cas bam let's go on met le contact alors pourquoi je les essuie glace c'est une bonne question ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas joué et là c'est pas des blagues vous savez je suis parti en vacances et il y a eu énormément de vidéos qui ont été tournées à l'avance donc ça fait depuis beaucoup trop longtemps que je n'ai pas joué d'accord donc je ne sais plus comment faire et entre temps j'ai refait mes réglages du volant d'ailleurs la vidéo que vous avez été très nombreux à avoir vu et j'espère que vous l'avez apprécié enfin je crois bien que vous l'avez apprécié mais comment configurer le volant quel volant acheter etc donc j'ai tout reconfiguré donc vraiment le volant je n'ai plus l'habitude et ça n'a plus rien à voir c'est beaucoup plus réaliste donc je vais avoir un petit peu plus de mal je pense les amis très sincèrement parce que là il va falloir vraiment bien tourner le volant pour tourner quoi bah comme dans la vraie vie d'accord c'est bon j'ai compris ok 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 c'est bon je pense que je vais vite me remettre dans le bain en tout cas nous on va chercher notre mission ah ouais putain faut tourner le volant mon pote ah ouais c'est qu'en fait pour vous expliquer j'avais je vous ai fait cette vidéo sur les réglages et donc j'en ai profité pour refaire les miens parce que du coup au final mes réglages n'étaient pas terribles voilà c'est à dire qu'à peine tu tournais le volant comme en voiture la voiture tourne en camion c'est pas pareil c'est comme en bus il faut vraiment tourner le volant plus que ce qu'il ne faut pour que ça tourne voyez ce que je veux dire donc voilà en tout cas nous on est parti on va quand même mettre nos lumières ah bah elles sont déjà allumés très bien et on va on va déjà découvrir cet endroit c'est la première fois que je crois que nous sommes là ouah le dodan je l'ai pas vu excusez moi il faut que il faut juste que je reprenne l'habitude faut que je reprenne l'habitude des amis bon on va aller chercher notre cargaison merci en tout cas pour vos retours sur tous les derniers épisodes qui sont sortis ça fait extrêmement plaisir et merci à l'avance à tous ceux qui mettront le petit pouce bleu à cette vidéo évidemment et hop là le dodan évidemment que j'aurais pu anticiper mais que je n'ai pas anticipé bon on est là on est parti on va se chercher notre bah attendez rassurez-moi c'est à côté quand même ah oui c'est à 3 minutes là le dodan là je l'ai vu lui je l'ai vu le dodan hop là voilà tout doucement bon j'ai énormément de choses à vous dire vous savez quoi je me suis tout mis sur un papier voilà je me suis tout mis sur un papier ça va partir en cacahuète donc vraiment les amis installez vous confortablement parce qu'on est parti sur une une bonne vidéo d'ailleurs juste petite parenthèse avant de commencer un truc que j'ai pas compris vous m'avez recommandé de faire la route qui s'appelle la joséphine si je dis pas de bêtises je n'ai pas trouvé si jamais vous savez vers où c'est au niveau de la map dites moi parce que la map n'est pas gigantesque la map n'est pas gigantesque mais je ne trouve pas la joséphine a peut-être que ce sera plus simple à voir attendez la palmière c'est stylé non je vous voyez c'est vraiment ouais la joséphine c'est ça je ne vois pas la joséphine voilà c'est ah d'accord c'est là-haut ok ben on se la fera on se la fera dans on se la fera et franchement vous savez quoi on pourrait même se la faire dans cet épisode puisqu'on peut se téléporter maintenant les amis on verra si on se fait ça dans cet épisode je vais essayer de vous proposer vraiment une vidéo qui je l'espère va vous plaire une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que là franchement je suis trop content ça fait depuis tellement longtemps que j'ai pas joué je vous jure ça fait trop du bien ça fait trop du bien alors il faut vraiment que je reprenne l'habitude mais à part ça c'est ça va être que du kiff que du bonheur et là franchement je suis chaud patate déjà cette route c'est quoi ça c'est vraiment une route mais c'est vraiment incroyable alors je suis content d'avoir reconfiguré mon volant parce que niveau manoeuvre ça va être plus intéressant plus réaliste et du coup je vais moins faire bouger le camion en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre vraiment il ya une meilleure stabilité du fait que il ya plus de rotation quoi ça ne veut rien dire ouah on va dans un château mon pote mais c'est incroyable oh ah ouais ils ont des vaches dans le château j'espère que la mission n'a pas expiré par contre le temps qu'on y arrive ça c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver les gars c'est trop bien je kiffe je kiffe ma vie je kiffe ma vie je vais pas vous mentir et alors les amis j'espère que ça va vous plaire mais j'ai réfléchi à une plus value il me faut une valeur ajoutée de nouveau sur mes vidéos euro truck qu'est ce qui vous intéresserait de plus et j'ai réfléchi un petit concept alors c'est pas un truc incroyable mais j'ai réfléchi un petit concept à chaque épisode de euro truck je vais vous montrer une vidéo en rapport avec le monde des routiers une vidéo que qui est marrante une vidéo intéressante une vidéo n'importe quoi une petite vidéo de 15 10 15 secondes que j'aurais trouvé sur les réseaux sociaux et notamment vous savez que je passe énormément de temps sur tik tok donc notamment des vidéos tik tok en rapport avec le monde des routiers donc j'en ai un que je vous montrerai au vide de cet épisode j'ai trouvé une vidéo assez marrante enfin c'est marrant assez stylé évidemment un il se peut que les vidéos vous l'ayez vous les ayez déjà vu en tout cas voilà moi je suis là pour partager évidemment du contenu et les choses qui me plaisent qui m'intéresse donc je vous montrerai ça tout à l'heure alors évidemment c'est pas encore la priorité alors ça va être la manoeuvre ici pour passer avec la remorque ça va être incroyable en tout cas voilà je vous montrerai ça et j'espère que le concept vous plaît voilà c'est un petit peu du partage de contenu c'est pas du vol puisque toute façon je vais créditer l'auteur des vidéos à chaque fois et puis hé oh c'est une vidéo de 10 secondes sur une vidéo qui dure 45 minutes donc à un moment donné faut pas exagérer nous sommes à nos pâturages voilà nous allons prendre des vaches si j'ai bien compris et surtout si la mission n'a pas expiré chose que j'espère offre de traction j'ai peur ah non ah la mission a expiré c'était pas celle là on aurait dû aller à rhombas ah j'ai le seum ah j'ai le seum ah mais non bah c'est pas grave on va aller à rhombas et on va faire 27 tonnes de lait c'est pas grave les amis on va faire ça et puis après on se téléportera pour aller là-haut pour aller faire la josephine si c'est possible ce serait vraiment génial on va faire ça c'est parti tant pis on transporte pas de vaches c'est pas grave ah mais je l'avais senti venir par contre là le track hier voilà des fois il se dérègle quand tu je vous ai dit vous l'avez remarqué à chaque fois que je bois une petite canette il y a tout qui se dérègle ok c'est ça qu'on cherche du coup qu'est-ce que je voulais vous dire ah j'ai plein de trucs à vous dire déjà les amis le concours Gunnar ça je pense qu'on peut en parler en priorité les amis on organise avec Gunnar et merci à eux parce que je leur ai fait la demande et ils ont dit ok et du coup ils m'ont envoyé 5 cartes cadeaux 5 cartes cadeaux les amis que j'ai regardez je les ai là attendez hop je fais tout en même temps regardez hop là là dedans là ouais ça se voit pas alors attends parce que là je vais foirer ma manoeuvre ah bah ça c'était sûr ça c'était sûr que j'allais foirer ma manoeuvre il faut pas tout faire en même temps mon pote attends ah bah c'est pas grave je l'ai foiré mais intelligemment bref 5 cartes cadeaux d'une valeur de 15 euros des 40 euros d'achat sur la boutique Gunnar en gros c'est le moment les gars si vous voulez vous acheter des lunettes Gunnar pour vous protéger les yeux hop là ça c'est fait j'ai pas calé je vois pas de quoi vous parler allez mais les gars ah merde oh je suis un tocard je sais plus faire je sais plus faire faut me faut me pardonner faut me pardonner les amis voilà dites vous que vous avez vu le dernier épisode il y a pas longtemps mais moi ça fait depuis très longtemps que j'ai pas tourné mais c'est pas des blagues voilà on va y arriver quand même hop ça c'est fait on va regarder en vue extérieur le camion qui n'a rien à voir avec la marchandise mais c'est pas bien grave d'ailleurs on pourra même mettre les gyrophares en mode convoi exceptionnel on va pas le faire hein on va pas le faire allez on est parti c'est parti pour l'amusement et pour une vingtaine de minutes sur la route donc voilà comment participer au concours Gunnar c'est très simple déjà la sélection des gagnants ce sera le vendredi 13 est-ce que je suis pas un peu un monstre les gars est-ce que je ne suis pas ça c'était pas prévu c'était pas dans un contrat ou quoi d'ailleurs j'ai pas de contrat avec Gunnar par rapport à ce concours je parle c'est à dire que vraiment j'ai dit est-ce que vous pouvez me filer des cartes cadeaux à faire gagner à ma communauté ils ont dit oui ils me l'ont envoyé j'ai regardé sur le calendrier quand est-ce que je pourrais faire les tirages au sort et je vois vendredi 13 bah let's go c'était pas du tout prévu donc voilà vendredi 13 sélection des 5 gagnants ils seront contactés en message privé sur instagram donc pour participer faut aller sur mon instagram il est en description vous me suivez mcolo off vous suivez mon compte secondaire mcolo tv sur instagram c'est là dessus que je poste les programmes des vidéos et vous suivez Gunnar et vous commentez la publication tout simplement il n'y a même pas besoin de mentionner des amis ça c'est un truc que sur chaque concours on vous dit ouais mentionnez 3 amis moi j'ai pas envie de faire ça parce que je trouve ça vraiment forcé je trouve ça pas nécessaire en tout cas pour ce concours là donc voilà évidemment si c'est un autre concours voilà mais pour ce genre de concours je pense que c'est pas nécessaire de mentionner des amis et tout enfin c'est abusé quoi donc voilà je suis pas un connard donc si vous voulez participer faites vous plaisir vous avez jusqu'à vendredi 13 le soir 20h donc tranquillou bilou et on va refaire la route avec la cargaison on a quand même 27 tonnes 27 tonnes c'est bien ça 27 tonnes c'est exactement ça bon bah écoutez on va essayer de faire ça bien j'ai ça que je voulais vous dire je voulais aussi vous dire quelque chose je ressors mon papier ah oui le discord très important le discord il y a eu un gros changement sur le discord le discord mcompagnie que vous pouvez rejoindre dès à présent si vous n'y êtes pas encore on passe du très bon temps en fait faut savoir qu'avant c'était on avait divisé en deux le discord on avait le général et on avait une catégorie euro truck en fait c'était grave une mauvaise idée alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça par exemple Anaïs qui est ma la seconde administrative du discord administratis 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 oh c'est malaisant je suis désolé c'est malaisant les gars c'est la première fois que je me pose autant de questions dans une même seconde bref elle était pas spécialement d'accord mais moi j'avais envie de le faire j'ai supprimé la catégorie euro truck parce que j'en ai marre en fait qu'il y ait une partie trop silencieuse et qu'on divise tout sachant que ma chaîne elle est divisée de base je fais du GTA 5 je fais des vlogs en parlant de vlogs on va en parler tout à l'heure mais voilà donc en fait c'était débile et par contre je laisse le salon aide spécialisé euro truck parce que bon je sais qu'il y en a quand même qui ont besoin d'aide sur euro truck donc ça il n'y a pas de problème par contre vraiment toute la catégorie a disparu pour ce qui est des convois avec les abonnés vous inquiétez pas les salons concernés réapparaîtront mais en tout cas voilà il n'y a plus de catégorie euro truck à proprement parler genre camion abonné général ETS tout ça supprimé parce que ça sert à rien autant parler dans général autant envoyer vos images dans image screen les salons etc ceux qui ne sont pas sur discord vous savez pas de quoi je parle mais vous inquiétez pas c'est très rapide mais n'hésitez pas à rejoindre en tout cas évidemment ne pas spammer dans les salons ça ça ne change pas mais voilà comme ça on arrête de se prendre la tête à dire ouais il faut écrire dans ce salon tu t'es trompé de salon nanani nanana il faut arrêter de se prendre la tête on est en 2021 et voilà ça n'avait aucun rapport ce que je viens de dire mais c'est pas il faut arrêter de se prendre la tête donc voilà tranquillement par contre je vous invite à rejoindre un discord allez je passe de toute façon il passe devant donc j'y vais aussi je vous invite à rejoindre un autre discord c'est même pas un partenariat rémunéré d'accord c'est même pas c'est pas un partenariat tout court c'est un discord qui s'appelle ETS2 alors attends ouais ETS2 officiel d'accord c'est un gars de 13 ans les gars c'est un gars de 13 ans qui a monté qui a monté ce discord et il s'appelle il s'appelle il s'appelle Diamondias excuse moi j'avais plus le nom en tête il m'avait contacté par mail je lui ai dit écoute c'est quoi je vais regarder ton discord et on avisera après j'ai vu le discord je vois qu'il est très complet et que c'est une communauté grandissante c'est à dire qu'il y a vraiment personne globalement il y a personne donc je compte sur vous les amis pour le rejoindre moi j'y suis déjà et globalement c'est un discord basé uniquement sur Eurotruck Simulator 2 vous l'aurez compris donc en fait c'est l'idéal c'est mieux que mon discord par rapport à Eurotruck si vous voulez monter une entreprise si vous voulez trouver des gens avec qui jouer si vous avez des questions complexes etc allez-y je le mets en description je compte sur vous et on va faire grandir un petit peu ce discord en parallèle il y a mon discord mais le mien le mien il regroupe ma communauté bah générale en fait c'est vraiment le discord mcompany mcolo quoi tu vois et pas seulement basé sur Eurotruck donc voilà si vraiment vous voulez rejoindre un discord Eurotruck je vous le mets en description il est très 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 sympathique une autre parenthèse aussi je voulais remercier il y a eu des nouveaux il y a eu un nouvel abonné sur vous savez les abonnements payants sur Youtube déjà merci beaucoup à Pascal Bouchat qui est quand même abonné depuis plus de deux mois et ça ça fait très plaisir et ça m'aide énormément financièrement parlant et on a maintenant Guillaume Gestin ou Guestin Guillaume je suis désolé pour la prononciation qui vient de s'abonner il y a un petit peu plus de 14 jours enfin il y a plus de deux semaines avec le grade SPL donc en fait c'est le grade entre guillemets le plus haut c'est l'aide financière le plus haut et en fait pour vous expliquer merci infiniment pour ça évidemment il n'y a aucune obligation et il n'y a pas beaucoup de rentabilité derrière à part le fait justement que pour moi en fait c'est comme si je faisais une grosse vidéo qui faisait 5000 vues voilà globalement en fait c'est ça ce que ça me rapporte donc en gros c'est une aide vraiment très importante et ça fait très plaisir donc je vous en remercie évidemment énormément il me semble que ça c'est le régulateur de vitesse ok je voulais juste vérifier donc voilà merci à tous pour votre aide et merci à tous les amis non pas pour vos aides financières mais pour vos aides derrière les pouces bleus les commentaires l'aide psychologique j'ai envie de dire finalement ça fait toujours extrêmement plaisir et voilà c'est ce qui motive toujours alors là on va se calmer direct j'ai pas de frein moteur si c'est bon ok c'est bon on va se prendre le petit péage et on est très très bien tin tin hop et puis on va prendre le péage manuellement justement en parlant de péage manuellement on va parler vite fait très rapidement mais vraiment vous allez comprendre pourquoi de mes vacances et oui je vous en ai pas encore parlé mais je suis de retour de vacances en fait vous le savez je vous l'ai rabâché sur les derniers épisodes de Euro Truck et pas seulement mais je suis parti donc ça y est je suis revenu maintenant du lac Clément j'étais en Haute-Savoie avec mon meilleur pote sa copine et l'IDID que nous avons rencontré IRL l'IDID notre acolyte vous savez qu'en 2019 j'ai rencontré Creo dans la vraie vie et cette année j'ai rencontré l'IDID dans la vraie vie donc Victor et bah c'était vraiment très très bien on était dans la région d'Anaïs malheureusement Anaïs n'était pas disponible enfin bon bref et mais du coup c'était vraiment trop bien on était au bord du lac Clément enfin notre location était à une demi-heure du lac Clément mais on y était très souvent on a pu se baigner enfin bref et en fait pourquoi je vais pas vous en dire plus et bah pour la simple et bonne raison que vous le savez il va y avoir des vlogs qui vont arriver sur la chaîne YouTube je vous disais que je ferais en sorte de vous faire des vlogs mais rien n'était sûr rien n'était garanti bon bah maintenant je peux vous le dire parce que j'ai monté l'épisode 1 et il a du mal là je vous ai monté l'épisode 1 et l'épisode 2 ça c'est prêt donc il n'y a plus que le jour 3 le jour 4 le jour 5 à monter et une fois que tout sera prêt je vous posterai ça sur YouTube et j'ai très très hâte que vous voyez ça et j'espère vraiment que vous allez kiffer et je compte vraiment sur votre soutien au niveau des pouces bleus etc parce que c'est vraiment des grosses vidéos qui demandent un peu plus de montage que n'importe quelle autre vidéo évidemment c'est pas enfin c'est vraiment du fun quoi c'est vraiment du fun il n'y a pas l'intérêt en mode découverte de la région tu vois ce que je veux dire c'est pas un intérêt c'est juste du fun du divertissement mais ça demande quand même ça demande quand même du temps et du montage mais que du bonheur c'est que du bonheur donc j'espère vraiment que vous allez kiffer je sais pas encore quand ça sortira mais ça sortira dans très peu de temps je pense que c'est une question de semaine très sincèrement c'est une question de semaine et voilà j'ai vraiment très très hâte que vous découvriez ça parce que vraiment j'ai pris tellement de plaisir déjà en vacances et j'ai pris tellement de plaisir à monter l'épisode 1 et l'épisode 2 et je pense que les autres ça va être que du bonheur aussi on a vraiment passé du bon temps et même si vous connaissez pas l'Ideed de par nos vidéos qu'on a pu réaliser ensemble bah déjà vous allez apprendre à le connaître dans la vraie vie vous allez voir il est très sympa et enfin on a passé trop du bon temps en fait c'était trop fun c'était juste trop fun c'est pas bien de faire ça mais j'ai réussi le track here n'est pas déréglé allez on va s'engager je déborde un petit peu parce que sinon on va avoir du mal et on est parti on est parti on est parti sur l'autoroute on l'a déjà prise cette route les amis on l'a déjà prise mais c'est pas bien grave on est très très bien et bah du coup on va profiter de cette ligne droite pour faire le concept dont je vous parlais je vais vous montrer une vidéo TikTok salut les gendarmes je suis à 100 kmh derrière les gendarmes il y a quoi je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvé sur TikTok et qui a été faite par raidir560 vous la connaissez peut-être alors il faut savoir que raidir560 c'est un tiktoker si on peut dire spécialisé sur le camion c'est un routier donc en gros si vous allez sur son compte TikTok que je mettrai en description évidemment vous ne tomberez que sur des vidéos en rapport avec le camion donc ça c'est aussi quelque chose qui est sympa ça je vous préciserai à chaque fois sur chaque vidéo que je montrerai parce que des fois c'est des vidéos fun mais qui n'ont pas été réalisées par les auteurs en eux-mêmes là c'est vraiment un routier donc si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder son compte et le suivre bon le mec est très faimousse il est plus faimousse que moi il a 80 000 abonnés et voici sa vidéo que vous avez très certainement déjà vue hop là je vous la fais apparaître regardez-moi ça tranquillou la petite manœuvre juste pour montrer un petit peu la précision du gars et de tous les routiers en général il a une tasse de café une tasse de thé comme vous le voulez et puis tout simplement avec son camion regardez bien il va tout simplement mettre son petit sachet de thé regardez-moi cette précision ça c'est juste la classe il arrive avec son petit sachet de thé on va juste faire gaffe au gendarme juste devant voilà hop et tout en douceur hop là c'est bon il est dedans on s'arrête et il est dedans c'est pas fini le coup de roule va arriver en tout cas il trempe sur ce sachet avec une remorque il avait bel et bien une remorque évidemment c'est en fait du coup que ce fait ça donc autant vous dire qu'il ne fallait pas renverser le truc etc et là vous allez voir ce qu'il va se passer la partie la plus intéressante vient de faire et surtout vous voyez avec les suspensions je pense que ça s'appelle comme ça il fait trempette en fait et ça c'est méga stylé ça c'est méga stylé on va juste mettre le pneu au temps parce que là il y a une voiture une voiture en fait qu'on a été pas vu que je pense à côté voilà il vient d'enlever le sachet de thé il va sortir du camion et celle-là la partie aussi marrant c'est le véhicule évidemment hé c'est bien beau le thé je sais pas ce que c'est mais c'est un sachet de thé en tout cas il va se rajouter un petit verre de lait j'ai de voir il me semble bon allez je vais doubler parce que là ça va être compliqué je crois que c'est du lait mais c'est pas du 100.98 en théorie mais donc voilà j'ai trouvé ça vraiment très intéressant enfin très intéressant quand j'ai vu la vidéo j'étais en mode waouh ça c'est la classe et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de faire ce fameux petit concept tout simplement donc dès que je trouve une petite vidéo sympa je vous la partage en vidéo dites moi si ça vous plaît ce genre de choses donc je mettrai évidemment la source à chaque fois en description donc je vous invite vraiment à lire la description à chaque fois il y a toujours pas mal de choses intéressantes dans tous les cas que je mets en description bien évidemment voilà il nous reste maintenant 9 minutes et c'est vrai qu'on prend notre temps tranquillement on prend notre temps et ben les gars j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire à peu près et ça c'est cool voilà j'ai bien fait de m'être doté parce que j'ai quand même dit pas mal de choses on va pas on va pas se mentir on va pas se mentir en tout cas voilà mais je pense qu'on fera dans le prochain épisode la Joséphine on va pas le faire aujourd'hui parce que ça fait quand même déjà 20 minutes de vidéo donc hé le petit avion qui décolle on va pas pousser mémé dans les orties là c'est limité 110 il n'y a pas de voiture hop là on se permet on se permet on va éviter de faire trop chier les gens aussi du coup alors vous verrez tout ça en vlog évidemment mais le fait est qu'avec ma 206 du coup on a pris l'autoroute quand même plus de 6 heures enfin 7 heures de route quoi oh putain oh putain attends c'est bon c'est bon c'est bon ils ont vu angle mort bon voilà à peu près oh putain bah on va continuer par là ah fait chier ah ça fait chier ça et ça va nous faire un détour ah ça va c'est rien ça va c'est bon ah j'ai eu un petit peu peur j'ai eu un petit peu peur on va prendre le péage donc je disais ouais qu'on a fait beaucoup d'autoroutes et moi j'adore l'autoroute vous savez première fois pour moi que je prenais le péage manuellement genre moi j'ai pas de télé péage et avec ma voiture enfin du coup quand je prenais l'autoroute c'était avec la voiture de ma mère qui elle a un télé passe du coup c'était la première fois pour moi que je faisais ça là cette démarche là hop la payée 7 euros machin tac tac tant vous dire que j'étais un peu stressé mais après une fois que t'as compris c'est super cool et bref tout ça pour dire que et ben ça m'a permis de nouveau de me refaire une idée de comment ça se passait sur la route avec les camions et c'est vrai qu'évidemment j'ai des comportements sur Eurotruck qui ne faudrait pas avoir dans la vraie vie mais il y a des routiers qui ont ce genre de comportement et c'est un petit peu énervant vous savez les camions qui se doublent alors ça je peux vous dire que l'Idid bah parce que du coup il sait que je fais du Eurotruck évidemment il était là il disait mais est-ce que tu peux m'expliquer les camions qui se doublent machin alors je lui ai expliqué par rapport aux différences de de vitesse etc mais il est vrai que le problème n'est pas ça le problème c'est en effet les camions qui se doublent alors qu'il y a des voitures qui arrivent je sais pas où je dois aller je comprends rien je vais pas vous mentir je vais rester ici je vais me mettre en plein milieu je comprends rien on va se concentrer un petit peu ok je suis au bon endroit parce qu'en effet il y a des camions qui déboîtent devant ta gueule alors que et ça c'est un petit peu chiant voilà c'est un petit peu chiant et en fait c'est ce que je fais sur Eurotruck des fois donc je vais éviter de le refaire je vais vraiment me concentrer vraiment bien regarder pour éviter de le faire ok on est arrivé à Rombas du coup à notre destination on est arrivé en ville donc on va juste faire très très gaffe très doucement je peux vous dire que mon frein moteur j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas donc ça c'est les essuie-glaces c'est normal mon frein moteur quand je l'active il se passe rien c'est un peu bizarre en fait je pense qu'avec 27 tonnes c'est un petit peu plus compliqué je sais pas en tout cas voilà on est bel et bien arrivé à destination ah mais c'est normal il n'était pas activé voilà je me disais bien je me disais bien eh peut-être tu vas te calmer mon pote toi tu vas rien faire de bien méchant hop là ah je suis vraiment content d'avoir re-réglé le volant comme il faut c'est un bonheur pour vous vous n'aurez peut-être pas de différence en regardant mes précédentes vidéos mais moi je ressens une différence au niveau du jeu et c'est vraiment super cool alors là il faudra que j'aille à gauche et hop là ah là on est bien ah non j'ai vraiment hâte que vous voyez les vlogs et j'espère vraiment que vous êtes hypés quoi j'espère que vous êtes hypés en fait j'avais pas allé à gauche oh je comprends rien mais c'est un truc de taré il y a une voiture qui me coupe par à droite en plus oh si elle se mange mon pare-choc tant pis pour elle je vais rester à gauche en vrai je vais rester à gauche parce que je crois qu'il faut tourner à gauche après donc tu sais quoi on n'est pas encore arrivé en fait ah on n'est pas encore arrivé on est bientôt mais eh ben il aurait fallu que je reste à droite mais c'est à ne rien y comprendre c'est à ne rien y comprendre je suis désolé messieurs de toute façon ils vont jamais me laisser passer donc hop là parfait ni vu ni connu ni vu ni connu allez hop on va voir un petit gératoire allez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire très joli le rond-point on va faire la miniature d'ailleurs on va faire la miniature mon pote regardez juste là hop là je pense que là on va faire une très belle miniature d'ailleurs c'est vrai maintenant on peut changer le temps la météo mais c'est fantastique mais bien sûr mais tout est trop génial mais ce jeu est dingue donc là on va faire ça comme ça d'accord évidemment on va mettre la statue comme as on va tourner comme as et là la météo ça ne me plaît pas alors waouh regardez on triche on triche mais c'est pour avoir de meilleures couleurs je ne suis pas persuadé d'ailleurs je ne suis pas persuadé que ce soit mieux mais comme ça la météo on peut changer la disposition regardez là c'est pas plus joli là comme ça le mode 3 oh il y a celui-là aussi le mode 4 il est beau ouuuuh ah oui allez c'est parti et ça ça s'appelle du putaclic parce que vous avez cliqué en voyant ça alors qu'en réalité alors en réalité il fait aussi beau mais il ne fait pas le même temps tu vois ce que je veux dire bah tant mieux il n'y a pas de nuages mais voilà j'adore vive Eurotruck vive SCS software des génies mon pote des génies enfin voilà j'espère vraiment que vous avez kiffé je suis sûr que je disais quelque chose mais j'ai oublié ce que je disais donc c'est fantastique j'adore dire des choses pour ne rien dire je suis un petit peu un homme politique finalement mais c'est d'ailleurs pour ça que vous m'aimez ah il commence à pleuvoir ah bah ça tombe enfin j'ai reçu une petite goutte là ça tombe bien nous sommes arrivés allez on va passer un petit coup d'essuie glace parce que sinon je vais oublier après alors où c'est qu'on va oui on est déjà allé là alors par contre je suis sûr qu'on est déjà allé là dans le dernier épisode et alors si c'est le cas je suis désolé parce que pour moi vraiment c'est pas récent du tout quoi mais pour vous vous avez vu ça il y a quelques jours ça se trouve donc ça doit être super chiant je suis désolé en tout cas mais normalement voilà au moins on aura fait ça se trouve dans le dernier épisode on a transporté du lait non je sais plus je ne sais plus et hop là et ça c'est fait hop là on va juste se mettre là et on va se faire notre petite manœuvre évidemment les amis si déjà si déjà hop qu'est-ce que tu nous proposes oh allez on essaye les gars on est là on tente le beau jeu on est déroutis ou pas quel enfer quel enfer quel enfer alors oh attendez j'ai un petit coin là j'ai un petit coin où je peux avancer oh c'est bon les gars formidable formidable puis d'ailleurs j'ai même pas besoin en fait mais en fait j'ai juste même pas besoin quoi donc là regardez je vais désactiver le track hier en appuyant sur la touche F9 et normalement je vais avoir accès à la souris voilà et on va essayer de se la faire en vue antérieure d'accord alors bon je vous promets pas de faire quelque chose de grandiose mais ok c'est parti allez non non j'ai pas calé les gars je n'ai pas calé le problème c'est que le contrebraquage il est mort ouais là le contrebraquage il est mort c'est pas grave on va on va corriger ça de toute façon il n'y a pas de choix je ne crois pas qu'on peut faire autrement donc ah elle va être chiante la manœuvre ah ouais elle va être chiante de ouf la manœuvre en fait ah si attendez il y a moyen de c'est bon les gars c'est bon regardez hop là la remorque attendez ça se trouve je me trompe complètement c'est bon c'est bon hop je me concentre ah par contre le volant il est dur mon pote ah non je vais rentrer dans le je me permets de regarder ça passe ça passe large ça passe large voilà bon je le fais en vue extérieure ça passe pas c'est lui ça passe bien sûr ça passe regardez moi ça le jour où vous verrez quelqu'un faire ça faites une vidéo et mentionnez moi c'est à dire vous le ferez jamais quoi il n'y a personne qui fait ça oh c'est pas grave allez le volant il est dur mon pote oh la la ça y est je panique non mais pourquoi tu fais ça on va y arriver on va y arriver j'ai juste du mal avec mon embrayage mais tout va très bien hop là voilà non c'est ridicule je suis désolé ah c'est bon regardez ah bah parfait on a ah bah voilà on a réussi fantastique vous avez pas vu mais il y a eu le petit encadrement vert en fait parfait et bah c'est nickel bon j'espère vous avez kiffé oh la la je suis désolé là c'était compliqué déjà j'étais mal parti dès le début donc j'ai un petit peu le somme je vais pas vous mentir bref les amis j'espère j'enlève mon casque il fait trop chaud il fait trop chaud mon pote j'enlève ma casquette aussi il fait trop chaud j'espère que vous avez kiffé cette vidéo oh la la coupe oh la la c'est horrible ah ouais non mais faut que j'allez chez le coiffeur bientôt faut que j'allez chez le coiffeur bref j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et puis nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo c'était Mkolo n'oubliez pas le concours sur Instagram les gars tout est en description les frérots et puis voilà ça fait plaisir vous avez même pas vu Gunnar attendez ah mais tain il fait tellement sombre vous voyez pas si vous le voyez un petit peu voilà bon bref les amis rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo et pour les vlogs c'était Mkolo je vous fais plein de bisous ciao tout le monde ciao